Alors que les choses se mettent petit à petit en place pour l'arc de Wanokuni, Oda continue à utiliser des techniques scénaristiques fort intéressantes afin de mettre en avant en un seul chapitre un contenu ayant son poids, si l'on analyse bien son travail. Le chapitre 930 n'apporte pas tant en révélation mais reste un bon chapitre pionnier qui continue sur la lancée des précédents à mettre en place les bases pour le bordel que sera la révolution des Kozuki et du peuple de Wanokuni. Mais ce chapitre n'est pas à sous-estimer dans son contenu, Oda révèle indirectement certaines choses bien intéressantes. Avant de commencer la review, je t'invite à liker et partager cette vidéo auprès de ton entourage et sur les réseaux sociaux, c'est très important pour la visibilité de la chaîne et je te remercie grandement. Et c'est parti ! Un début de chapitre assez calme comme nous a habitué notre cher Eichiro Oda. Zoro qui a fait la rencontre de Tonoyasu arrive dans la ville d'Ebisu où il aura la malchance de faire un constat amer sur la pauvreté du peuple de Wanokuni. Seulement, ce dernier reste particulier. En effet, malgré la pauvreté, la famine et la malnutrition, la ville est rythmée au rire de son peuple. Ils expliqueront d'ailleurs à Zoro que Ishimitsu Zono est passé la nuit dernière. Ce fameux robat des bois à la sauce One Piece. Il volerait aux riches et distribuerait aux pauvres durant la nuit. Ce qui expliquerait comment Tonoyasu a pu payer les sushis de Zoro. Ce qui est émouvant et particulier, c'est cette scène avec la gamine qui offre un verre d'eau potable à Zoro. Alors que ce dernier refuse non pas par politesse mais parce qu'il sait que même l'eau est une denrée rare pour ces gens. Il le comprit très rapidement en jetant un œil au puits cassé de la ville. Mais par politesse et parce qu'il n'était clairement pas possible de refuser, il accepta ce verre. Ce qui fut émouvant, c'est de voir Zoro comprendre la misère de Wanokuni. Alors que Oda nous a habitué à voir de moins en moins les traits humains de Zoro. D'ailleurs à partir de la première page, une chose saute aux yeux. Zoro ne sourit pas. Il sera même forcé à sourire. Mais à la fin de cette partie de chapitre, Zoro sourit de lui-même. Aishiro Oda nous montre ici que Zoro est toujours le même depuis le début du manga. Intransigeant et qui ne montre pas ses émotions. Il est difficile de lire sur son visage mais il éprouve de l'empathie comme tout le monde. Et ce qui devait arriver arrive à Big Mom et dans le territoire de Kaido. Barbe Noir l'avait déjà annoncé plusieurs chapitres auparavant mais il est intéressant de remarquer l'absence de Katakuri. Qui n'a sûrement pas encore récupéré de son combat face à Luffy. Alors que notre protagoniste est déjà en forme depuis un moment. Est-ce la capacité de Luffy à se soigner rapidement qui est tant meilleure que celle de Katakuri ? Ou est-ce qu'adirectement nous pouvons remarquer le rôle de chopper et à quel point il est devenu un meilleur médecin ? Je pense que c'est une combinaison de ces deux raisons. D'ailleurs les pirates de Big Mom se font surprendre par King. Qui n'est certes pas n'importe qui mais qui n'aurait pas pu aussi aisément faire tomber le navire de Big Mom de la cascade. Si Katakuri était présent sur ce navire. En effet grâce à sa perception du futur Katakuri aurait pu prévenir l'action du King. King détient le Zoan préhistorique du Pteranodon tandis que Jack du Mammouth. Il est temps je pense qu'on puisse souligner et être pratiquement sûr que le thème de l'équipage de Kaido. Au-delà des bêtes et bien la préhistoire pour son équipage proche et qu'ils seront 13 dans ce dernier. Quand je parle de 13, je parle du cercle proche de Kaido comme la Don Quixote Family pour The Flamingo. Cette analyse gagne en crédibilité grâce à Page One qui représenterait le 1 et X-Drake le 10 du jeu de cartes. Qui plus est les deux ont un fruit préhistorique. Alors certes je n'invente rien tout de suite et je ne révolutionne pas le monde de la théorie One Piece. Mais il s'agissait de débats que nous avions il y a déjà quelques années et qui se confirme petit à petit. Mais revenons à Big Mom. Cette dernière ne prévoit pas l'arrivée de King qui est reconnue par ses gros sous-fifres et l'équipage est envoyé directement dans l'eau. En tout cas c'est sûr pour Big Mom qui détient un fruit du démon. Bien évidemment personne n'est assez dupe pour croire que son effet d'idèle et un membre de son équipage ira accueillir les détenteurs du fruit du démon. Ce que King a réussi à faire c'est juste repousser l'arrivée de Big Mom à Wanokini. Et si beaucoup parlent déjà sur Twitter de cette humiliation qu'aurait subit Big Mom, il est dommage de constater que ces mêmes n'ont pas fait attention à la réaction de Kaido. Qui n'était clairement pas prêt à l'affronter au dessus de la cascade et qui a pour la première fois paniqué. Une fin de chapitre mouvementé qui reste dans les codes d'Eishiro Oda. Un début calme, un milieu qui monte le rythme et une fin qui donne envie d'avoir la suite tout de suite. Je le souligne car il s'agit d'un talent et d'une maîtrise scénaristique que de toujours réussir ce pari. Sanji perd sous sang-froid lorsqu'elle entend les habitants de la ville souffrir par sa faute. En effet les Page sont envoyés afin de venger les Kyoshiro qui s'étaient fait humiliés par Sanji et Franky plus tôt lorsqu'ils avaient renversé les sobas de Sanji. En même temps quelle idée que de renverser la nourriture de Sanji. Lo, quant à lui propose comme à son habitude de rester calme, de ne pas se faire remarquer et de s'enfuir. Car il se ferait reconnaître et que ce serait la pire des choses qui pourrait arriver pour leur plan. Sanji se décida d'aller combattre et accepta d'utiliser sa Kobinizo afin de ne pas être reconnu. Cela permettant d'introduire une première phase de réconciliation entre Sanji et lui-même, entre Sanji et son passé. En effet si Sanji compte utiliser la Kobinizo seulement pour ne pas se faire remarquer. Il est logique de penser qu'à un moment où un autre Sanji acceptera de l'utiliser afin de pouvoir retrouver son rôle de monster trié aux côtés des deux autres. Car s'il lui fait un fruit du démon, Zoro ses sabres, Sanji aura lui droit à sa Kobinizo comme arme. Qui pourra lui permettre d'utiliser ses capacités au maximum de leur puissance. Car si depuis le début du manga Sanji était capable de tenir tête aux deux autres monstres. C'était parce que le résultat des expériences avait pris du temps à se montrer sur lui mais qu'il était bien l'expérience réussie parfaitement. Il a gardé ses émotions et son empathie et a montré des signes de supériorité à un être humain. Et tout ça vient confirmer ma théorie sur le futur power-up de Sanji donc j'en suis bien heureux. Et voilà c'est la fin de cette review. J'espère avoir partagé mon ressenti comme il se doit et j'aimerais avoir le tien en retour. Pour ce faire, n'hésite pas à laisser un commentaire sur le chapitre et aussi sur la vidéo. Tu peux aussi laisser un pouce bleu et partager cette vidéo avec ton entourage si cette dernière t'a plu. Si tu es nouveau, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne et t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Car c'est de cette manière seulement que tu pourras être averti d'une nouvelle vidéo. En attendant, je te dis à la prochaine. C'était Ryuzaka, El Psaï Konguru. Sous-titrage ST' 501